Stéphane Plaza, accusé de violence, l'animateur sort enfin du silence. S'il est plutôt discret depuis les accusations de violences conjugales dont il fait l'objet, Stéphane Plaza a décidé de briser le silence. L'année 2023 a été chaotique pour Stéphane Plaza. En effet, en septembre dernier, trois de ses anciennes compagnes témoignent dans les colonnes de Mediapart des violences conjugales qu'elles auraient subies de la part de l'animateur. Si l'agent immobilier n'y embloque les faits qui lui sont reprochés, il a tout de même décidé de rester très discret dans les médias. Mais voilà qu'il a enfin décidé de briser le silence. En effet, à l'occasion du passage à la nouvelle année, Stéphane Plaza a publié une sorte de bilan de l'année 2023. Sur Instagram, il commence par rédiger, « Je pensais que l'année où maman s'était envolée vers les cieux aurait été l'unique année éprouvante de ma vie. Malheureusement, 2023 le fut aussi. » Stéphane Plaza évoque ainsi l'affaire pour laquelle il est visé, « Mon image s'allie à vie, me définissant comme un monstre et ma mort présumée. » Ça fait beaucoup pour retrouver le sourire. À peine sorti de l'œil du cyclone, une tempête renaît. Et quand elle disparaît, elle laisse derrière elle un temps orageux. Si son bilan est assez sombre, Stéphane Plaza tente de garder le moral. Malgré cela, je reste le même, un homme aimant, respectueux, et toujours engagé pour la cause qu'il défend. Le meilleur est à venir. Stéphane Plaza, c'est plus important que de se justifier. En story Instagram, l'agent immobilier s'est également exprimé en publiant des phrases lourdes de sens. On ne peut pas faire tomber quelqu'un qui a appris à marcher seul, même s'il tombe, il se relèvera et reviendra plus fort. Je suis arrivé à un moment de ma vie où je réalise que le silence et la prise de recul sur certaines choses, c'est plus important que de se justifier ou d'essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. L'animateur a toutefois pu conserver la diffusion de ses émissions sur M6. L'animateur a toutefois pu conserver la diffusion de ses émissions sur M6.